bonjour à tous j'espère que vous allez bien en fait ça fait bizarre parce que c'est du coup la deuxième partie mais cette fois ci on inverse les rôles parce qu'il y a de cela trois ans pour les plus anciens d'entre vous on avait tourné une vidéo sur sa chaîne youtube à cette époque je n'étais pas sur youtube il y a eu énormément de changements entre temps hein de quoi tu parles je suis pas au courant c'est bizarre ça va les changements bah c'est ouais ça a changé hein beaucoup de choses qui se sont passées en trois ans et du coup on va faire la partie 2 de cette vidéo où mon frère présente sa crush alors le but est très simple vous avez posé des questions sur insta d'ailleurs n'hésitez pas à aller sur insta si vous n'êtes toujours pas abonné vous avez posé des questions que mon frère devra répondre des questions à la fois intime et des questions à la fois des questions frère voilà et il devra répondre ouais des questions avec la plus grande déshonnêteté oui non on est honnête ici est ce que tu jures sur le téléphone tu vas dire la vérité sur ton téléphone là ton vieux téléphone ouais t'inquiète je dis la vérité c'est quelle maladie incurable que je vais attraper bref sans plus attendre les gars passons tout de suite à la première question quel est ton jeu vidéo préféré vraiment le jeu qui m'a procuré le plus d'émotion dans ma vie c'est ce que je ne faisais là je remue beaucoup de gens la toilette princesse voilà oui qui a été voilà moi un jeu exceptionnel légendaire oui légendaire oui voilà disons le oui oh wind waker ocarina of time oh major as max n'a qu'au bête à nous petit joues pas avec nous joues pas toilette princesse et d'un ocarina of time ou tous les autres faut dire les termes au bout d'un moment ça se tape entre major as masque et wind waker mais oui pour moi pour nous oui pour nous toilette princesse vraiment c'est vraiment dessus deuxième question ton artiste préféré all time canny west canny west pour moi artiste all time qui traverse les générations et tout et qui traversera encore les générations longtemps canny west maintenant je vais me dire pourquoi tu cites pas mika jackson tu sais c'est au même titre que les gens qui aiment bien bander sur eux si tu aimes vraiment le rap normalement ton rappeur all time c'est censé être tupac et biggie je suis pas forcément d'accord avec ça troisième question elle sort d'où une évolution vestimentaire de fou rien que ça dégaine des outfits audacieux ah non je sais c'est parce que en fait je repense aux tweets et des trucs marrants et des trucs gros en vérité j'ai toujours été dedans j'ai des périodes où j'ai un peu plus la flemme de t'habiller de m'habiller tout ça et tout là je suis dans ma période où j'ai envie de me rhabiller et de ressortir un peu le sable que j'ai dans mon placard mais en vérité là les gens ils s'apprennent ils se réveillent en mode ils s'apprennent genre depuis quand elle est dans les fashion tu n'es pas les fashion que tu penses être alors que madaron elle est dans la mode vous allez pas m'apprendre ça madaron elle est modéliste elle a travaillé pour les plus grands et tout dans le prêt à porter je veux pas faire son histoire mais j'ai grandi dedans et des gens qui sortent de nulle part ils veulent m'apprendre c'est pour ça en vérité moi je leur réponds pas ça sert à rien c'est comme essayer de démontrer un teubé qu'il est teubé il va dire mais qu'est ce que tu racontes il va te répondre par d'autres bêtises donc moi je leur réponds pas mais du coup d'où ça vient c'est la daronne voilà dans la mode forcément on a toujours baigné dedans c'est quelque chose de naturel pour nous après il ya le côté audacieux la mode c'est trop subjective ce sera beau dans l'oeil de quelqu'un et pas beau dans notre oeil si on se basait que sur la vie des gens il ya tellement de choses qu'on n'aurait pas fait et puis même c'est normal de des fois pas aimer quelques autres filles de qualité des trucs même des fois moi je te dis des fois tu me dis il ya des fois il me voit et il rigole des cladrilles et moi j'ai la mode hé wesh qu'est ce qu'il y a il dit putain comment t'es un biais il se fout de ma gueule normal mais genre c'est pas juste mais en mode juste il dit ce qu'il pense ouais mais c'est mon ref vous vous voulez dire ce que vous pensez ok mais je m'en fous votre avis vous captez ce que je veux dire ou quoi j'avais que charman voilà et c'est vrai que ouais tu t'aptais dans la sapologie de bien tu es allé voir ce qui se passe dans la tombe de papa ou mba pour vraiment t'inspirer tu fumes beaucoup le doré on reste dans la mode compte tu faire quelque chose dans la mode je le fais déjà sur instagram comme ce que tu vas pousser le truc genre vraiment plus loin peut-être aller participer à des défilés participer à des défilés sûr ah j'ai trop envie de découvrir un peu cet univers de faire des trucs dans le délire de la mode et j'ai envie d'ouvrir la voie pour les gens qui pensent que ça reste un milieu très mondain les choses ont bougé les choses ont changé les directeurs artistiques de certaines marques c'est des rappeurs c'est des gens ils viennent d'en bas taylor the creator pour louis vuitton avec pharrell williams kanye west depuis longtemps qui a aussi ouvert beaucoup de portes ces artistes ont ouvert la porte ça a donné lieu beaucoup de mecs qui vivent dans qui écoutent du rap et principalement des gens qui dans les quartiers populaires qui ont commencé à porter des vêtements de luxe il ya quand même eu cette barrière tu vois en mode ouais ils portent des habits de luxe mais en fait ils veulent pas de nous tu vois donc et là j'ai l'impression que les choses sont en train de changer et je veux y contribuer donc de moi à ma petite échelle qu'on n'ait pas peur à rester des choses de faire des choses de ne connaît pas peur si c'est à des défilés de faire des trucs c'était c'était franchement c'est fou j'ai tout fait dans j'ai l'impression d'avoir un peu tout expérimenté dans ma vie je peux me retrouver devant une foule de deux mille trois mille personnes ça me fera pas peur aller s'habiller pour la défilé ça m'a effrayé en fait c'était la première fois donc j'étais là en mode c'est cet univers malgré le fait que j'ai envie de mettre un pied dedans ça m'a effrayé un peu tu vois j'étais en mode ah en fait c'est c'est un autre monde t'as un peu ce sentiment t'es pas à ta place mais tu veux essayer quand j'y suis allé ça a été l'une des expériences les plus incroyables de ma vie parce que j'ai fait plein de rencontres exceptionnelles alors c'est je pense que c'est de par les tenues que tu portes tu commences à incarner un peu un personnage un peu charismatique donc t'as ce truc imposant où tu sais pas si tu peux parler à la personne de l'approcher et au bout du compte tout le monde est super cool à se fier à l'apparence de la personne parce qu'elle habillait comme ça et comme ça généralement les gens qui s'habillent de manière un peu loufoque sont très très ouvert question suivante quel est ton plus grand regret dans ta carrière j'en ai aucun c'est ce que je savais que tu allais répondre moi je pense dans quelconque carrière il n'y a pas des regrets à voir c'est plus des leçons à tirer des erreurs qu'on fait genre je réponds à ta question comme si bah c'est la vérité donc mais je pense que tu vois un peu mon point de vue c'est pour ça que tu parlais mais voilà c'est des leçons à tirer est-ce que au collège tu avais du succès avec les filles alors non ça a commencé au lycée non pas tant que ça collège ah ouais pas tant que ça collège moi c'était surtout lycée ok je t'avais pas moi j'ai des souvenirs à partir de la cinquième quatrième ah avec les délires de harlem shake et tout mais c'était pas avec l'héracli c'était plus le délire en mode un peu copulaire ok moi c'était pas l'héracli c'était plus lycée ok ok c'était plus lycée j'ai dit vas-y y avait un truc avec l'héracli j'ai l'impression que les gens ont commencé à s'intéresser au nord à cette période là c'est trop bizarre bah moi je parle de par rapport à mon époque ouais on n'oublie pas en primaire hein qu'on se faisait boycotter là n'est ce pas j'étais amoureux d'une meuf elle s'appelait cécile j'en parle je faisais des rêves je la sauvais il y avait des flammes attends tu es en train de m'envoi un truc de ouf là c'est quoi ça je rêvais d'elle et tout il y avait de l'école elle partait en flamme et tout et je venais pour la sauver et tout genre je faisais des rêves tu as déjà essayé de lui parler non est-ce que tu as un projet musical alors un projet musical sérieux et tout non je pense que en fait je l'ai déjà plus ou moins testé et j'ai compris compris qu'on nous les youtubeurs va dire ce truc paradoxal où on a envie nous d'être des artistes sérieux et on a envie d'être pris au sérieux mais à partir du moment où ça sort les gens n'arrivent pas à faire la différence entre non c'est pas tant que ça parce que la communauté ils vont nous suivre c'est les gens autour parce qu'en fait ça va se propager les gens quand ils vont le voir il y en a il va y avoir cette énergie négative qui vont faire que les gens vont toujours te rattacher à ce côté youtube en gros on te rappelle de là d'où tu viens et donc tu n'as pas cette légitimité c'est ce côté injuste d'internet maintenant je pense que il y a des gens qui ont des étoiles différentes genre on en parlait récemment par rapport à mr v parce que mr v n'est pas une référence à prendre parce que lui c'est vraiment un cas à part c'est vraiment un cas exceptionnel l'évolution qu'il a eu youtube et tout s'est fait à une époque qui n'est pas celle qu'on a aujourd'hui déjà au moment où il a décidé de faire sa transition en tant que rappeur sans mettre de côté youtube et ce que je trouve davantage intéressant parce qu'il a réussi à trouver un peu le juste milieu mais quand il a décidé de faire sa transition c'était le premier à le faire il l'avait bien fait c'était bien amené tout le monde savait qu'il était dans la musique c'est quelque chose qu'il apportait vraiment souvent et tout enfin bref il avait ce capital sympathique qui faisait que tout le monde avait envie de le voir un peu dans ce côté musique voir ce qu'il pourrait faire là le problème aujourd'hui c'est que beaucoup veulent se mettre à la musique avoir un personnage d'artiste alors que tu sens tu vois ceux qui ont une approche particulière avec la musique et d'autres non en mode c'est vraiment passager c'est vraiment opportuniste parce que en fait la musique ça rapporte de l'argent les gens aiment la musique ça va pouvoir me rapporter une autre fame savoir me ramener une autre communauté et donc je pense qu'il ya des gens qui réfléchissent la musique vraiment commerciale et c'est ça qui fait qu'il ya des gens des fois qu'ils sont un peu aigri vis-à-vis du fait que la manance à la mode tous les youtubeurs ils sont dans la musique qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'avais pas été dans la création de coco j'aurais forcément été dans quelque chose de créatif maintenant quoi je sais pas parce que c'est en train d'essayer de me chercher parce que j'ai forcément les études avec le daron j'essaie de me chercher en tant qu'un gestion à l'étude d'un gestion web c'est pour ça que j'avais fait le prix à la banque pour pouvoir payer l'école en fait je pensais pouvoir faire designer designer audio j'ai sorti de partir en fait au fond moi je sais que c'était pas je trouve ça trop intéressant tu me connais quand j'apprends quelque chose il faut que je passe à autre chose et c'est là c'est pour ça que youtube c'est vraiment c'est le métier parfait pour moi parce que je peux faire ce que je veux si demain je décide de faire six à ça et partager c'est trop cool rester dans focaliser sur un truc un seul métier je serais devenu fou vraiment je pense que je serais en dépression parce que je l'étais déjà pendant la période de la fac donc si j'avais continué en école et tout je serais vraiment en dépression je pense que je serais pas la même personne mais du coup je suis content je suis reconnaissant un peu de tout ce que j'ai c'est incroyable l'ascension et même si ça prend du temps et qu'on espère encore aller plus haut genre quand je regarde derrière on en a fait du choix et ben ça tombe bien parce que la question d'après c'est est-tu fier de ton évolution terrible incroyable de fou en plus aujourd'hui je suis bien accompagné j'ai un entourage sain qui me tire vers le haut j'ai vraiment aucun regret je suis fier de tout ce que j'ai fait ça fait quoi d'être le grand frère je pense que c'est intéressant de savoir ton point de vue je pense qu'il ya plus davantage à être le plus grand que d'inconvénients et je pense qu'il ya beaucoup de gens qui vont se reconnaître ta position en fait tout ce que tu dis sera beaucoup plus pris au sérieux par rapport aux parents ton avis sera un peu plus pris au sérieux tu as une position qui te permet toi de pouvoir imposer maintenant c'est vrai que l'inconvénient c'est que tu es toujours pris en exemple sur tout et n'importe quoi tu dois toujours être l'exemple tu dois toujours montrer la voie tu dois en fait c'est toi qui aussi a cassé toutes les portes c'est toi qui t'es mangé tous les coups c'est qui t'es mangé tous les trucs sur des trucs de con là aujourd'hui tu vois le dernier lui il a eu plus de liberté parce que c'est moins choquant donc il ya un peu ce sentiment d'injustice tu dis moi j'en faisais beaucoup moins et je me mangeais des trucs fort et je pense que ça fait partie du processus c'est comme ça on peut pas en vouloir dans l'on c'est parce qu'à aussi avec l'âge fatigue mais les trucs qui font moins faut moins attention à certaines choses et tout parce qu'ils ont vu en fait quand ils voient le grand là où il en est et quand ils voient qu'il est bien équilibré et tout ils disent bon on a été trop dur avec le grand il est quand même bien sorti donc le dernier même s'il fait des trucs de con et que ça nous énerve moi c'est le dernier question suivante c'est pourquoi le combat mma alors il se passe beaucoup de choses dans ma vie actuellement j'essaie en ce moment là ça doit faire deux trois semaines que je suis pas là mais mes petites habitudes j'allais beaucoup au sport à un moment donné où je reprenne mais c'est vrai que du coup de par les projets que j'aime j'ai youtube qui me demande beaucoup de temps parce qu'en fait je veux chaque année moi je veux step up et forcément ça demande des moyens ça demande de se dépasser de se donner je fais en sorte de faire attention aussi à ma santé mentale sinon c'est trop une dingue je suis là hier je me suis effondré c'était pas possible au bon milieu du studio fini la prise de son et pendant qu'il me parlait j'étais en train de m'endormir il a dit ouais j'étais en train de dormir ce serait pour savoir si tu vas contrefaire une série un peu dans le délire de Hobbes moi déjà Hobbes je l'ai jamais abandonné c'est une question de moyens si je refais les mêmes encore une fois c'est le principe des erreurs tu as testé un truc tu as vu qu'est ce qui n'allait pas si tu refais tu retournes dans ça il faut que tu fasses en sorte que de ne pas refaire les mêmes erreurs que ce soit parfait là moi j'ai bien vu les limites de mes capacités pour Hobbes je me suis poussé la santé pendant deux mois au début de la sortie j'ai besoin de structure j'ai besoin de moyens tout ça ça demande à ce que je continue de me développer d'évoluer voir limite moto suffire et moto financer parce que j'en ai marre je le dis là j'ai pas de j'ai cassé rien j'en ai marre moi d'avoir besoin des marques pour financer les projets toujours essayer de leur convaincre que le projet va être lourd qu'on va faire des stats et qu'on va faire ci qu'on va faire cela et c'est quelque chose qui m'emmerde parce que quand j'ai commencé youtube j'y avais pas tout ça donc j'ai envie de revenir aux simplicités j'ai envie de revenir aux choses donc là tous les conseils que je suis en train de faire là en ce moment il n'y a pas de partenariat dessus je m'en fous mais j'essaye de faire un truc incroyable en minimisant les coûts donc là je vais pouvoir proposer un truc ultra lourd et si ça marche les gars ça va donner lieu à que des trucs de cette qualité là c'est pour ça je compte énormément je me donne je donne beaucoup de mon énergie et de ma santé mentale pour ce projet parce que je sais que je peux casser internet avec ça j'ai trop envie de vous proposer des bonnes choses des belles choses toi je vois que tu es dedans en ce moment et moi aussi ça me motive beaucoup là t'as donné en vidéo avec chesse là on t'avait jamais vu faire ça là dans le cas où ça marche ça sous-entendrait que du coup il y aurait de plus en plus de contenu aussi qualitatif t'as pas envie de revenir dans des trucs des petits trucs que tu as que tu faisais avant pourquoi on fait ces vidéos là c'est parce que c'est des vidéos sans prise de risque on sait que ça va plus ou moins plus ou bien de vue ça va faire et tout et c'est plus des vidéos de transition en étant honnête c'est plus des vidéos de transition et comme ça ça te laisse le temps de préparer les grosses vidéos excuse moi je t'ai dit mais mais en plus c'est toujours bien d'avoir de quelques petits concepts chill on parle à coeur ouvert à des trucs mais c'est vrai que là on est dans une mentalité où on tend à toujours faire plus mais ça rejoint ce du coup ce qu'ils disaient dans ce commentaire ce que si tu sors une vidéo la semaine dernière tu sors une vidéo là aujourd'hui déjà sur autre chose et même bien avant que la vidéo sorte est déjà sur autre chose on pense toute l'année à des centaines et des centaines de projets vous n'avez pas idée tout ce qu'on pense nous on est on se voit mais on se voit déjà en septembre en septembre et même plus vraiment donc c'est pour ça que du coup quand on sort une vidéo le lendemain tu as déjà un autre truc ouais tu disais que c'était des vidéos de transition les vidéos de transition en fait les petites vidéos qu'on fait quand on tourne par exemple au studio tout ça c'est pour continuer d'alimenter vous donner des petites choses mais c'est pas ça qu'on a envie de faire absolument pas il ya autre chose nous on va aller plus loin c'est pour ça moi je je suis content que tu aies sorti cette vidéo là les gens vont pouvoir enfin connaître moby la partie créative de moby vraiment prochaine question la plus grosse connerie que tu as fait essayer de faire du feu dans le garage ouais papa quand même me fait cogner et je m'en souviendrai toute ma vie il m'a cogné pendant plusieurs heures tu sais il faisait quoi il faisait des allers-retours il est tellement énervé il faisait des allers-retours qu'on t'abasse mais c'était con ça ouais j'ai pas tout ça en fait t'étais vraiment très très jeune je pense mais je faisais des trucs de con genre je m'ennuyais trop moi je m'ennuyais trop et jouer avec le feu c'était vraiment premier degré sans l'expression c'était trop bien et je tu voulais brûler le écoute j'avais des allumettes moi comme ça et je voulais en brûler plusieurs pour faire un espèce de feu tu avais quel âge oui j'étais en primaire ah ouais il faut pas quoi il a découvert parce qu'il avait plusieurs allumettes il a compris ce que j'étais en train de foutre il est rentré dans la chambre vénère et tout cogner 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 il est parti il était en train d'enlever le boubois et en enlevant les boubois ça l'énervait davantage donc il revenait encore de cogner une question un peu plus tchique quel est ton club de foot préféré alors c'est difficile parce que bon ça fait que moi ça fait que un an et demi que je suis le foot de manière assidue et franchement c'est incroyable je t'en parlais la dernière fois mais je pense que c'est plus ce qui se passe derrière le terrain qui est vraiment intéressant il se passe beaucoup de choses beaucoup de choses les histoires de transfert les histoires des négociations par exemple la ferme bappé à défaut du fait que bon c'est un peu du grand n'importe quoi c'est intéressant que il apparaît il se passe plein de choses dans des choses dans la main les molina et tout je suis ce qu'ils font alors c'est trop intéressant mais sinon vraiment le foot en lui même il ya des encore des choses que j'apprends moi comme je suis que depuis peu je suis tenté de vouloir encenser l'équipe la plus forte donc entre guillemets le real madrid parce que de par leur histoire comment ils sont arrivés là où ils en sont comment ils gèrent les équipes et franchement c'est fort Laurentino Perez mettons du respect sur ce grand mafieux on parlerait mettons du respect sur ce mafieux vraiment la manière dont il a amené le real madrid sans délire en partant de figots tout ça non c'est terrible quelle est ta vision vis-à-vis de l'amour plutôt maintenant vu que ma vision vis-à-vis de l'amour je pense déjà qu'on a tous un peu une définition différente de ce qu'est l'amour et malgré le fait qu'on a une vision différente on ne la maîtrise pas bien bas de par notre cesse c'est ce côté humain très humain qu'on a chez nous qui nous rattrape c'est on fait des conneries on fait des erreurs des fois même on se contredit dans nos agissements lorsqu'on fait par rapport à ce qu'on pense ça fait que des fois la définition qu'on a de l'amour par rapport à nos agissements est souvent brouillante et malgré les déceptions de la rédemption de l'amour mais j'ai pas de définition propre pour l'amour l'amour je pense quelque chose d'un conditionnel et fit toutes les lois de ce monde qui nous c'est irrationnel c'est intemporel c'est intangible si tu sais quelque chose c'est quelque chose que qui est difficile à maîtriser c'est complexe c'est complexe parce qu'en fait l'amour c'est quelque chose quand même de ça mais non on se l'accomplique j'imagine là les gens il faut commencer à vraiment philosophie ils vont mettre quand à ton bac de philo t'as la question sur la voix faites pas simple pitié putain c'est déjà je me fais assez taillé si tu devais te décrire en trois mots qu'est ce que tu aurais persévérant être en l'air philanthropes genre vraiment j'aime les gens sociable je suis pas sociable mais en gros j'ai vraiment beaucoup de j'arrive à comprendre les gens tu vois j'arrive à comprendre les gens et quand j'ai vraiment envie de leur raccorder mon temps je sais pas parce que j'ai vraiment des fois j'ai de la peine pour les gens mais pour rien je suis dans les transports tout ça je regarde les gens parce que je suis conscient de la vie que je mène tu vois fois je vois des gens et tu vois leurs regards ils sont tristes j'ai envie des fois de parler à juste parler avec eux et je suis sûr que ça leur ferait du bien ça donnerait un peu plus de lumière à leur journée tu vois dans quel pays où ils vont prendre pour un fou bizarre C'est vrai que des fois genre quand je prends le train et tout le matin et tout je regarde les gens il y en a des regards ils sont vides ils sont vides c'est des robots ils sont levés mais parce qu'ils doivent y aller quoi j'imagine même pas le tous les problèmes en fait je trouve ça après tu le ressens tu vois tu prends le train à 8 heures tu vas voir que des gens aigris moi je trouve ça très simple en fait la vie en général je trouve ça très c'était dans la case un peu lambda des gens là la vie lambda en fait tu es amené à avoir une vie compliquée une vie sans goût en fait ouais du lundi ou vendredi certains même samedi les vacances tu vas pas tous les ans en plus non c'est compliqué et le seul plaisir que tu as c'est de partir à l'étranger il y en a je vois comment ils vivent leurs vacances tu dis ah bon je sais pas j'ai des potes ils travaillent toute l'année ils se disent bon c'est peut-être comme ça leur manière de décompresser mais ils vont aller à bouquet ils vont aller au mexique ou colombie je sais pas pour se bourrer la gueule et se taper des raclis et tout franchement c'est marrant genre quand t'es jeune vas-y allez-y faites le tu vois mais il ya tellement de choses à voir dans ce monde il ya tellement de pays à découvrir à aller voir qu'ils vont vous ressourcer vous faire du bien et peut-être même et parce qu'il ya beaucoup de gens qui ont décidé de faire des reconversions professionnelles alors c'est pas de le faire ça a amené certaines personnes à réaliser la vie qu'ils menaient et à vraiment des reconversions professionnelles et aujourd'hui même s'ils gagnent ils font vraiment ce qu'ils ont envie de faire ok question suivante messieurs quel est votre crush des réseaux ouais je te mets dans la sauce ouais tu mets la crème tu mets la crème parce que tu sais que ça va glisser ça va devenir nouveau même ça me nommait pas tout dès que ça dérape je peux pas dire de blaze frère tu peux vraiment crache des réseaux oui je peux pas le dire je suis pas sur le bas ok tu veux ok en plus ils vont aller dm la meuf en question ok vas-y je vais pas te demander comment elle est parce que ils vont cramer directement je vais juste te demander si tu pouvais la décrire en un mot qu'est-ce que tu dirais sur cette personne en fait elle a vomir en vrai tu laisses ça alors qu'est-ce que je pourrais dire en un mot la décrire non elle t'as un mot pour la décrire un seul solaire ok ok je comprends elle est vraiment solaire je comprends mais est-ce que elle sait que t'es encore chérie ou non elle sait pas elle doit pas savoir elle doit pas savoir ok 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 elle ne doit jamais savoir c'est drôle voilà c'était la dernière question ça fait 1h20 et tout on a bien parlé ouais ouais c'était vraiment intéressant c'est un format et de toute façon ce genre de format ou de talk et tout ce sera on va commencer à en faire en live j'avoue ce serait trop cool genre des trucs des podcasts et tout chez ses préférés des trucs comme ça et tout donc bon il y aura plein de si vous avez d'autres questions et tout il y aura des trucs à faire en live donc allez suivre nos chaînes Twitch là ce qui arrive dans les prochains mois encore une fois c'est vraiment pas pour hypé mais si on le dit c'est que vraiment là là les frères en tout cas merci d'avoir pris le temps de répondre merci à toi je pense qu'il y a des gens qui vont être contents d'entendre la parole sur certains sujets certains trucs et tout parce que c'est grave intéressant et tout donc voilà donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé sur nos trucs et dites nous ouais à la fin dites que c'était bien semaine prochaine il n'y aura pas de vidéo mais semaine d'après il y aura une grosse vidéo semaine prochaine couillé y'a pas de truc et c'est pour préparer une grosse vidéo en tout cas portez vous bien les frères n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à sa chaîne à commenter à vous abonner les frères abonnez vous c'est important pour le référencement mettez des commentaires c'est important je vous le dis jamais mais c'est important faut me mettre à une échelle faut me faire upgrade faut faire upgrade faut faire upgrade en tout cas prenez soin de vous les frères et on se dit à dans deux semaines bisous let's go mais du coup ta crèche elle s'appelle